bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ZOOZY3 aujourd'hui on va faire de l'ICU sur lignes à grande vitesse on va être sur la ligne du moins sur une portion de la ligne Nuremberg-Erfurt j'espère je prononce bien alors si j'ai bien compris c'est une portion du projet le projet qui s'appelle le projet VD8 et c'est une portion du projet de ligne à grande vitesse entre Berlin et Munich je crois que toute la ligne n'est pas encore terminée et je suis pas certain de ce que je vais dire mais si j'ai bien compris c'est plusieurs portions de lignes à grande vitesse donc on a déjà la ligne est construite jusqu'à Erfurt à priori pour l'instant elle n'est pas encore apparemment n'est pas encore tout à fait terminée alors j'ai pas trouvé beaucoup d'informations si vous avez plus d'infos n'hésitez pas à les partager en commentaire en tout cas c'est ce sont enfin c'est une des rares lignes en Allemagne on va pouvoir circuler à 300 km heure il ya également la ligne de colonne francfort a priori qui permet d'atteindre ces vitesses là puisqu'il s'agit de véritables lignes à grande vitesse dédiées aux ICE enfin en tout cas au train à grande vitesse il n'y a pas d'autre train qui l'emprunte contrairement aux zones 200 km heure qu'on pourrait avoir par exemple sur Berlin-Liebzig enfin l'Apsich ou bien encore en Burhanov où on est mélangé avec également des trains intercités voire dans certains cas des trains régionaux donc là c'est une ligne complètement dédiée alors j'ai mis la fenêtre de l'Ebula en bas à gauche donc ça c'est une des fonctions de Zouzi Display alors c'est vrai que j'avais dit qu'on le montrerait pas mais parce que là on le voit dans sa forme la moins intéressante puisque je l'affiche sur le même écran que le simulateur faut savoir que ça ça peut être déporté sur un second écran si vous avez un second écran et ça peut même être carrément affiché sur un autre ordinateur de votre réseau local et ça vous permettrait de créer un pupitre éventuellement peut-être avec des écrans tactiles ça peut peut-être fonctionner en tout cas ça sera ça serait intéressant alors j'ai fait ça parce que dans la modélisation de la cabine de l'ICE 3 donc on va partir avec l'ICE 3 BR403 il n'a pas enfin l'Ebula n'a pas été modélisé ou alors il est perdu dans une des pages de des différents écrans mais du coup je préfère le garder alors je vais vous pense que je ne vais pas vous l'afficher pendant tout le trajet parce que ça va mordre un petit peu sur le sur l'écran quand même mais je m'en servirai de temps en temps pour vérifier si on est à l'heure ou pas comme ça vous le verrez peut-être un peu mieux que dans la vidéo avec la BR101 je vous rassure on va pas attendre l'heure de départ de 9h45 on va pas attendre pendant cinq heures puisque là vous voyez qui est 4h23 en fait ça c'est la particularité de Zouzi lorsqu'on lance un scénario là on est juste après la période de chargement le temps de chargement et en fait il vous met plusieurs heures avant le départ et lorsque vous atteignez une minute deux minutes avant le départ il vous met à bord de la cabine je vous rassure il ya une fonction pour accélérer le temps c'est ce ça ça permet de se préparer alors j'ai déjà rentré mon numéro de train puisque lorsqu'on utilise zouzi display pour le alors eux ils l'appellent pas et lui là ils l'appellent bouffard plane je crois je suis désolé c'est ma prononciation est mauvaise il faut rentrer son numéro de train pour pouvoir récupérer les les données pour pouvoir récupérer les données de l'itinéraire je vais également pour le fun amener alors cet écran là on va pas le garder allumé je vous rassure l'écran de la radio et du de l'écran pour la destination alors la radio j'ai déjà configuré parce qu'en fait j'avais déjà commencé l'enregistrement et en fait je me suis aperçu que j'avais oublié de d'ouvrir le micro donc je parlais dans le vide du coup le la destination là l'écran des destinations quand vous allez l'allumer par zouzi display d'ailleurs de mémoire c'est le seul moyen enfin en tout cas dans les trains régionaux je crois qu'il est modélisé dans la cabine mais sinon dans pas mal d'autres trains le seul moyen pour pouvoir interagir avec ça va être d'utiliser zouzi display normalement il vous demande un numéro de conducteur et vous êtes libre de marquer ce que vous voulez bon ça moi je l'ai déjà fait maintenant on va rentrer le numéro 2 du train qui est 10 06 06 alors ce numéro de train vous l'avez lorsque vous lancez le scénario avant de le lancer puisque vous avez une sorte de bulletin de composition et fiche train on va dire simplifié et là on peut venir afficher ce qu'ils appellent la train data window donc la fenêtre de données qui est en fait notre fiche train simplifié et vous voyez bien on est lice 10 06 donc c'est comme ça qu'on connaît notre numéro de train qu'on peut le rentrer dans les buts là qu'on peut le rentrer dans la gestion des destinations donc là on va valider en appuyant sur ok alors je sais que vous voyez pas ma souris donc voilà non je pense d'attendre normalement c'est ça que ça veut dire et c'est tout va bien si je me suis pas trompé airfort ouais c'est bon on est bon donc ça je vais le fermer le seul va pas nous servir pour le trajet et je pense que je même réduire pour l'instant là la fenêtre je peux la rappeler normalement comme ça ouais voilà donc on va circuler sur les grandes vitesses j'ai oublié de parler des systèmes de sécurité qui étaient disponibles dans usi 3 donc on a bien sûr ce qu'on a utilisé le pzb et le lzb nous avons également ce qu'on va utiliser là dans cette vidéo le tcs qui est le european train control system ou le système européen de contrôle des trains qui est donc un système de signalisation en cabine est également un système pour contrôler la marge des trains en fonction de l'occupation des cantons on a également pour les alors c'est valable pour le matériel beaucoup plus ancien le système indusie qui est en fait l'ancêtre du pzb donc l'indusie c'est simplement la vigilance aux signaux donc à quitter les signaux d'avertissement le pzb est une version évoluée qui contrôlent également la décélération et les certaines vitesses limites on va dire et le lzb qui est donc un système de contrôle et de signalisation en cabine nous avons également le zifa qui est la vigilance tout simplement l'attention du conducteur le l'homme le système homme mort si vous préférez l'équivalent de la veille automatique en france c'est vrai que ça s'est pas trop vu dans la dernière vidéo puisque l'alerte ne s'est pas déclenché enfin je l'ai suffisamment réactivé suffisamment on va dire suffisamment deux fois en je crois que c'est 30 ou 35 secondes avant que l'alerte se déclenche donc du coup on n'a pas forcément entendu mais le zifa bien entendu est bien présent bien maintenant que les présentations sont faites on va passer en cabine alors vous allez voir soyez pas surpris sur ce scénario là c'est un départ lancé donc on roule déjà lorsqu'on arrive sur le scénario et il faudra simplement qu'on rallie la gare d'erfurt en espérant qu'il n'y ait pas d'obstacle sur notre trajet je rappelle que sur zouzy il ya un côté imprévisible vous pouvez avoir un train devant vous qui va s'arrêter à toutes les gares et qui va vous faire ralentir vous pouvez avoir un signal en dérangement ce genre de choses donc on espère que ça va bien se passer allez j'avance le temps et on va se retrouver à bord de notre ic e3 équipé donc de le tcs alors on en a pour repasser ok donc on n'a pas de restriction l'unité à 300 on peut mettre l'attraction à fond je vais passer l'affichage en mode nuit voilà qui est fait alors sur cette ce 3 on a moins de vue au niveau des caméras on a la vue pour voir derrière nous pour voir le train pareil du côté droit et et on a une vue comme ça qui nous montre les trois écrans ce qui fait qu'ils sont un peu plus facile à manipuler si on veut naviguer dans les dans les pages est plus simple à atteindre et plus lisible que cette vue là finalement c'est moins réaliste ergonomiquement c'est plus facile à utiliser petite précision également c'est vrai que c'est pas forcément visible dans dans la précédente vidéo mais les écrans peuvent être également manipulés depuis la vue 2d c'est moins facile mais voilà par exemple si je fais ça alors nous on va voilà pour mettre précédent c'est pas le levier de traction qui gêne on va faire ça mais voilà vous pouvez il n'y a pas besoin de la vue 2d permet d'accéder aux écrans c'est pas un problème mais c'était pas forcément très parlant dans la vidéo précédente pour les conditions météo avec visiblement un petit peu de brouillard bon on est sur ligne à grande vitesse avec signalisation cabine on devrait pas être gêné le tcs concrètement permet de conduire même si on n'a aucune visibilité devant nous c'est pas un problème en théorie et on aura le système et c'est donc voilà l'air voilà l'air dix fa comme ça vous l'aurez entendu on est sous système et c'est de niveau 2 c'est à dire qu'on n'a aucune signalisation lumineuse il ya simplement comme sur lgv en france des repères avec des flèches jaunes sur fond bleu je crois que c'est c'est des repères qui ressemblent à ce qu'on a en france et ensuite à l'approche d'air fort on passera en e tcs de niveau 1 c'est à dire qu'on aura aussi la signalisation lumineuse mais le tcs va se caler par rapport à ce que renvoie comme information les signaux par exemple s'il ya un signal fermé par exemple en boutiquet le système fera en sorte qu'on arrive à l'arrêt à ce signal et nous fera ralentir en conséquence voyez qu'on a un ralentissement la 40 donc je pense qu'il ya un train devant nous qui va rejoindre la voie parce qu'il ya des gares sur l'itinéraire ou qui va rejoindre une gare donc qui nous fait ralentir alors j'ai le temps c'est pour ça que je ralentis pas tout de suite je pourrais presque me permettre d'accélérer mais on va pas le faire mais j'ai simplement coupé la traction alors peut-être mettre cette vue là pour vous permettre de voir un tout petit peu mieux sera peut-être plus lisible on va devoir ralentir à 40 mais vous voyez on a le cercle l'espèce de demi-cercle qui nous montre ben finalement le freinage qu'on doit appliquer et l'idée c'est quand même de rester sur le haut de cette on va dire de cette courbe de freinage parce que je pourrais freiner fort et me mettre tout de suite à 40 mais le problème c'est que si je fais ça je vais perdre du temps donc dans l'idéal il faudrait même que je trouve plus vite il faudrait que je sois aux alentours des 200 mais bon on va se garder une petite marge et là je suis simplement en marche sur l'air pour l'instant alors après il faudra certainement que j'applique les freins évidemment mais voilà moi je fais en sorte d'être sur le haut des courbes de freinage que ce soit en système ETCS comme on est là ou même avec le système LZB parce que sinon c'est un coût à perdre beaucoup de temps alors après simplement après je sais bien que pour la vidéo qu'on respecte l'horaire bon c'est pas critique d'ailleurs on peut alors là on peut l'afficher mais on n'a aucun on n'a pas de repère de point de passage ah si il y en a un peu plus loin il sera 9h53 ouais on va être un peu limite on va commencer à freiner sinon notre compteur va s'allumer en orange et puis après on va voir si on réagirait pas on aurait une alarme puis le freinage d'urgence donc il faut quand même être assez vigilant et vous voyez moi j'essaye d'être comme ça d'être vraiment à la limite du freinage alors en gardant quand même une marge et puis là on va commencer à se rapprocher de l'exécution du 40 je vais peut-être laisser le frein magnétique comme ça alors normalement si tout va bien on devrait pouvoir réaccélérer en espérant que le train nous en nous dégage le canton assez rapidement et on se met à 40 voilà là c'est pas trop mal je vais peut-être mettre en fonction la fb aussi histoire de conserver le 40 alors là la traction à zéro alors l'exécution pour le 40 alors là fb ce que j'arrive à le régler voilà pas le mettre sur zéro voilà on va pouvoir reprendre notre vitesse de ligne donc c'est ça je pense qu'il ya un train devant nous qui a dû rejoindre une des gares on va certainement la voir à la sortie du tunnel alors qu'est ce que j'ai fait avec mon afb alors la traction à fond c'est bon je crois que l'afb je l'a mis je crois que je les mal réglé j'ai dû régler trop rapidement mais on a de la marge voilà là normalement ça devrait être bon non j'étais bon voilà là on est bon pour la fb la traction c'est bon aussi et bien on a plus qu'à espérer qu'il n'y ait pas trop de deux gares et que le train qui est devant nous fasse pas tous les arrêts à moins qu'on réussisse à le dépasser qui serait pas mal je sais pas s'il rentrait en gare ou s'il faut rejoindre la ligne alors après heureusement qu'il ya ces situations un petit peu aléatoire qui nous font ralentir reprendre la traction parce que évidemment c'est de la conduite à grande vitesse et l'intérêt alors c'est pas forcément l'intérêt du simulateur là l'intérêt est d'utiliser et de vous montrer le système tcs même si on l'a déjà vu sur train simulateur alors que là c'est le vrai entre guillemets le vrai système sur la sur train simulateur sur la traxe de christin c'est un système qui se cale sur le hud alors au passage il a quand même fait du bon boulot christin avec ce système là mais suivant les lignes que vous utilisez ça peut mal fonctionner si le hud est mal renseigné là évidemment c'est le vrai système le système est complet je peux vous assurer que c'est quasiment impossible de franchir un signal fermé avec le tcs vous aurez dans le pire des cas un frein d'urgence qui vous immobilisera au pied du signal et après la traction sera coupée alors normalement normalement il ya un mode pour repasser en marche à vue si jamais le signal était en dérangement alors c'est pour le système de niveau 1 parce qu'on a le système qui se base sur la signalisation lumineuse normalement il existe une fonction pour contourner le un arrêt je sais pas comment on la contourne sur zuzi je sais le faire sur train simulator parce que le système est un peu plus basique sur zuzi je me demande c'est peut-être même pas possible allez je vais arrêter un peu de parler je vais vous laisser profiter un petit peu des sons notamment le son de l'air qui est très présente on approche les 300 km heure et nous atteignons les 300 km heure pour la première fois en espérant pas avoir trop de ralentissement alors il ya pas mal de tunnels sur cette portion là alors maintenant qu'on est avec l'AFB on est à peu près stabilisé alors oui j'ai oublié d'expliquer je vais remettre l'écran comme ça sur l'écran de la vitesse limite vous avez l'indicateur de vitesse à gauche et à droite vous avez une vision sur les prochaines vitesse limite donc ça vous permet d'anticiper là pour l'instant il n'y a rien mais je pense qu'on va avoir un ralentissement un peu plus loin soit pour commencer à ralentir pour quitter la vitesse ou alors pour à nouveau pour raison de régulation alors on peut afficher notre ebula là j'ai un point de passage à 9h57 on voit qu'on a deux minutes de retard bon ça peut se rattraper mais si on a à nouveau une demande de ralentir à 40 km pour un train qui s'arrêterait en gare ou qui rejoindrait la ligne ça va être un peu compliqué et effectivement alors il n'est pas très content parce que je n'ai pas anticipé la réduction de vitesse bon il ne nous a pas mis en freinage d'urgence il a simplement fait retentir l'alarme parce qu'on était vraiment sur l'extrémité de la courbe de freinage je vais diminuer un tout petit peu les freins on va essayer de rester c'est comme ce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure on va essayer de rester sur le haut de la courbe de freinage sans non plus engager sans la dépasser histoire de ne pas perdre trop de temps je pense qu'on a un train devant nous qui est lent ou qui rejoint la ligne ou qui doit ralentir pour rejoindre une gare oh là on est un peu limite on va remettre un peu plus de frein quand ça commence à clignoter en orange c'est pas bon donc on a déjà deux minutes de retard là je pense, enfin on va voir mais il y a des chances qu'on n'arrive pas tout à fait à l'heure on va essayer de limiter la casse alors il n'y a pas un très grand comme je le disais tout à l'heure il n'y a pas un très grand intérêt à circuler sur cette ligne alors attendez, je n'avais pas envie de me faire prendre, voilà l'intérêt est assez limité à circuler sur cette ligne heureusement qu'on a ces petits événements aléatoires qui mettent un peu d'action mais l'intérêt est surtout de se familiariser avec le système ETCS l'intérêt est là ah c'est peut-être le ralentissement pour la sortie de la ligne vous voyez on voit nos vitesses là on commence à voir nos prochaines vitesses limite mais non je ne pense pas que ce soit la sortie de la ligne à grande vitesse pour moi elle est un peu plus loin donc voilà l'intérêt est surtout, comme je le disais de se familiariser avec le système de signalisation ETCS donc non 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 effectivement c'est pas la sortie de la ligne elle est plus loin puisqu'après on a toute une partie en dehors des tunnels donc je pense qu'on a un train devant nous qui est lent alors de manière un petit peu curieuse alors c'est peut-être moi aussi qui connais mal les trains qui roulent sur cette ligne mais on a un scénario avec une vectron en haut le pied c'est à dire avec la loque seule en circulation à 200 km heure alors je ne sais pas pourquoi c'est peut-être juste un test c'était peut-être pour tester le système ETCS tout simplement parce que sinon je ne vois pas trop qu'il y a intérêt c'est à dire qu'on arrête rouler à 200 avec une vectron en haut le pied et voilà on peut reprendre notre vitesse de ligne de 300 km heure on remet la traction à fond donc c'est ça il y a un train devant nous qui nous fait ralentir donc deuxième mise en vitesse évidemment on est sur un ICE 3 donc en plus je... normalement on est en unité simple attendez je vais réafficher la... est-ce que j'ai la composition là-dedans ? je ne sais plus est-ce que j'ai ma longueur ? ouais 500 tonnes de 200 mètres oui c'est ça donc on est bien en unité simple donc ça sera un peu plus facile pour nous arrêter à quai on n'aura pas forcément besoin d'aller... d'aller tirer jusqu'au bout du quai au niveau des ICE dans Zouzzy nous avons l'ICE 3 que nous contrôlons actuellement en version équipée ETCS donc ça je pense que c'est une mise à niveau entre guillemets qui a dû être faite sur les ICE 3 on a aussi la version classique avec le PZB et le LZB alors en théorie les versions qui sont équipées ETCS ont également le PZB et le LZB mais simplement ils ont l'écran numérique là comme vous pouvez voir on a donc la configuration comme dans la BR-101 avec l'écran un petit peu analogique avec le PZB et le LZB puisque sur d'autres lignes nous n'avons pas de signalisation ETCS et puis on a également l'ICE 1 et 2 pareil avec la cabine classique et aussi la cabine ETCS d'ailleurs je ne savais pas qu'ils étaient équipés ou alors c'est pour les besoins de Zouzzy et on a également l'ICE 1 et 2 donc le BR-401 et 402 et nous avons également le BR-411 qui est l'ICE T c'est à dire l'ICE pendulaire vous voyez dont la vitesse limite est plus basse je crois que c'est 240 kmh pour l'ICE 1 et 2 c'est 280 pour le 3, 300 donc il nous manque par exemple le BR-406 qui est la première génération d'ICE multisystèmes ICE 3M qui a eu pendant une courte période une homologation pour la France qui a par la suite perdu bien entendu mais qui est toujours apte pour circuler notamment aux Pays-Bas et peut-être même en Belgique je ne sais plus aux Pays-Bas c'est sûr nous avons alors il nous manquerait donc celui-là le BR-406 il nous manquerait le Velaro D BR-407 qui est donc le nouvel ICE 3M qui a été développé spécifiquement pour les relations Paris-Francfort notamment alors peut-être qu'il viendra de temps en temps le jeu est de temps en temps mis à jour donc peut-être qu'on aura le BR-407 ça ne changera pas grand chose à moins qu'il nous rallonge la ligne voilà et puis on n'a pas l'ICE 4 non plus mais ça viendra peut-être il m'a débrayé le AFP qu'est-ce qu'il a fait ? bon de toute façon on doit ralentir bon de toute façon on doit ralentir ah ouais il m'a... je crois que le système vous désactive l'AFB euh... oui je sais pas comment il fait ou alors il y a une réduction en vitesse ah bah si mon AFB il était encore... non en fait il est encore actif il faudra que je le re-règle on va le re-régler d'ailleurs voilà là ça devrait être bon voilà on va remettre un peu de traction mais on n'est pas trop mal euh... je me suis perdu avec le réglage de l'AFB bon au pire je vais conduire en manuel et le couper ah non voilà c'est bon alors cette vue est quand même bien pratique pour pouvoir euh... justement affiner le réglage de l'AFB parce que je trouve qu'on voit pas forcément très bien euh... lorsqu'on est dans la vue euh... la vue cabine comme ça heureusement on a euh... cet affichage avec les écrans euh... complètement en mode 2D voilà on fait ça comme ça donc là on va être limité à 230 euh... je crois ah oui non même pas on est à la fin de la zone de 230 ah j'étais un peu limite sur le... sur la vitesse là il s'en est fallu de peu pour qu'on prenne un freinage d'urgence donc ouais on est... on avait une zone à 230 à cause d'une courbe et là on arrive sur une zone euh... à 200 mais de toute façon je vais couper l'AFB si j'arrive à le débrayer voilà parce que de toute façon on arrive euh... sur la sortie de la ligne à grande vitesse et donc euh... on va se laisser gentiment ralentir on marche sur l'air on doit arriver à... à 10h11 ça va être limite hein... ça va être limite pour tenir leur air je pense qu'on... qu'on... qu'on y arrivera pas bon alors quand je dis qu'il faut être sur les... la limite du freinage faut forcément faire sonner l'alerte de contrôle de vitesse il faut quand même un petit peu... j'avoue que là en parlant c'est parfois un petit peu délicat d'ailleurs on va remettre des freins en prévision de la prochaine réduction de vitesse c'est pour ça qu'on commence à apercevoir euh... sur la partie à donc à droite du contrôle de vitesse pardon... à droite de l'indicateur de vitesse décidément voilà et là on a l'indication euh... pour euh... s'arrêter donc le signal est probablement fermé en gare d'Airfort voilà alors je vais pas non plus trop ralentir vu qu'on... on est quand même un petit peu limite euh... au niveau de l'horaire c'est pas sûr que euh... oui non d'ailleurs on est pas limite on est euh... enfin on va probablement arriver avec un peu de retard donc voilà si on peut garder une vitesse voilà 60 donc le signal a dû s'ouvrir parce qu'on avait une indication à... à zéro ça s'est ouvert sur 60 bon on va rester en marche sur l'air puisqu'on arrive... on arrive quasiment en gare là vous avez vu euh... la signalisation extérieure lumineuse indique bien une vitesse de 60 donc le système se cale dessus donc là on a une ETCS de niveau 1 cette fois-ci donc ça ressemble à ce qu'on avait fait sur euh... TS sur euh... la ligne Modane Turin on va commencer à ralentir doucement c'est pas la peine d'arriver trop vite en tête de quai bon c'est pas la peine d'y arriver trop lentement non plus mais là vous voyez qu'on va arriver avec euh... je pense deux minutes de retard le temps de s'arrêter oui ça va être ça donc peut-être que le simulateur va... ça va peut-être nous infliger une pénalité de... de retard... de délai allez on se laisse euh... rouler sur l'air et on va commencer à freiner on arrive en tête de quai voici la gare euh... d'Airfort j'espère que je prononce bien sinon... sinon tant pis voilà le signal est fermé en... en tête de quai vous voyez qu'on a l'indication 0 on va se laisser rouler à peu près comme ça aux alentours de 15 km heure et là le système est capable d'arrêter le train avant le signal là on ne pourra pas franchir le signal c'est juste impossible avec ce système là alors que les anciens systèmes euh... enfin le ZB euh... le LZB non mais le système PZB en fait il vous met un frein d'urgence après avoir passé le signal là ça va être avant d'ailleurs on s'arrête et ouais alors c'est un peu brutal la fin alors ouais là il m'a pas loupé 23% de... mais je pense que c'est par rapport au retard ah oui puis il me dit que j'ai oublié d'ouvrir les portes alors ce qui est vrai mais il m'a pas laissé le faire donc bon euh... ça je pense que c'est... il en tient pas vraiment compte dans le scénario je pense par contre vous voyez que... il nous met qu'on est en retard et sur ça... sur ça ça plaisante vraiment pas et effectivement bah... les ralentissements qu'on a eu euh... et ben oui euh... font que... on pouvait pas vraiment arriver à l'heure on a pas eu un énorme retard mais... c'était compliqué de... d'arriver à l'heure alors peut-être que j'aurais pu faire en sorte d'avoir un retard un petit peu plus contenu on va dire donc bon voilà l'histoire de l'ouverture des portes ben il m'a pas laissé le faire euh... sinon le reste normalement c'est bon j'ai pas de... de conduite mauvaise là bad driving non ça c'est bon et pas de euh... alors il met 14% d'excès de vitesse bon alors c'est vrai qu'il y a eu à un moment donné où le compteur c'est... ah oui donc il y a ça aussi qui compte c'est vrai qu'à un moment donné le compteur s'est allumé en rouge donc on a dû dépasser peut-être de 1 ou 2 km heure vraiment pas de beaucoup de toute façon on peut pas vraiment faire d'excès de vitesse avec le système ETCS après... après vous prenez un freinage d'urgence si on réagit pas donc euh... mais peut-être ça lui a pas trop plu quand euh... le compteur a commencé à s'allumer en rouge en orange ça va tant qu'on réagit normalement c'est bon mais effectivement il y a eu un moment donné où c'était très limite et je pense que ça lui a pas plu c'est sur le ralentissement apparemment euh... vers la fin où effectivement il y a un moment donné où j'étais juste un tout petit poil trop haut et euh... visiblement le jeu n'a pas apprécié sinon le reste ça avait l'air d'être pas trop mauvais même le... ouais bon là on voit bien le ralentissement on voit bien le ralentissement là à 40 au milieu du trajet donc ça forcément ça nous a fait perdre du temps bien j'espère que cette seconde vidéo sur Zouzi vous aura plu euh... il nous reste euh... donc je vais la publier prochainement une vidéo cette fois-ci avec du fret qui est le... le vrai intérêt du jeu je pense enfin du simulateur parce que le freinage évidemment en fret c'est complètement différent si on commence à perdre beaucoup de vitesse et bien ça se relance pas comme une BR101 avec des voitures de passagers ou un ICE on reprend pas la vitesse comme ça d'ailleurs vous allez pouvoir le constater et puis encore une fois dites moi en commentaire si euh... vous voulez qu'on continue des vidéos sur Zouzi si vous connaissez le jeu n'hésitez pas à faire des suggestions d'itinéraires parce qu'il y en a tellement que c'est compliqué de trouver alors de temps en temps je trouve des... des itinéraires avec des scénarios sympas ou même des... des locomotives que vous voudriez voir parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé mais il y a quasiment tout le matériel allemand bon il y a quelques matériels modernes notamment dans les ICE qu'on a pas mais qu'on aura peut-être à l'avenir mais il y a vraiment tout le matériel allemand depuis les années on va dire 60 bon alors dans le matériel ancien il y en a peut-être un peu moins mais on a vraiment tout le matériel allemand quasiment de couvert donc que ce soit du passager, du fret avec tous les types de locomotives en électrique, en diesel évidemment de l'automotrice voilà donc n'hésitez pas à faire des suggestions si vous connaissez Zouzi et que vous voudriez voir certains scénarios ou et puis encore une fois n'hésitez pas à me donner un retour voilà si vous appréciez ce type de vidéo ou si vous préférez qu'on se concentre sur Train Simulator je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et merci de l'avoir regardé et je remercie encore toutes les personnes qui se sont abonnées à la chaîne c'est vrai que je le fais moins souvent ces temps-ci mais ça fait toujours autant plaisir je vous rassure et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut 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 salut